Vous vous êtes toujours demandé ce que je faisais comme métier ou ce que je savais faire en tout cas, et bien cette vidéo est faite pour vous. Alors avant de commencer ce tuto, je tiens à préciser que je ne me proclame pas maître en l'art de la programmation. Donc, et bien si certains développeurs passent ici et voient les erreurs que je vais sûrement faire d'optimisation de code plutôt, et bien ne pétez pas un câble, il n'y a aucun diplôme là-dedans, c'est simplement pour de la détente et du plaisir et de la passion. Donc, pour commencer, sachez que ce tuto là va être très 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 différent de ma chaîne. Et il est réservé uniquement aux personnes qui ont de grandes bases dans les langages de programmation que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est donc le PHP et l'HTML pour le moment, avec du SQL bien entendu. Donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire pour ce premier tuto, pour cette première partie du tuto, nous allons faire un système, donc ce tuto en fait va être réparti en plusieurs parties, pour au final avoir un système de membres, tout simplement, donc pour que des membres puissent s'inscrire, se connecter à votre site, avoir une page de profil pour modifier les informations, etc. Donc ici, nous avons le formulaire que j'ai déjà fait, que je vais refaire sous vos yeux, pour vous apprendre la manière dont moi je procède pour faire ce système. Donc, si je vais rendre des informations de bidon, c'est ça. Hop, code postal. Ah oui, j'ai déplacé, je suis un peu con. Tac. Oh ! D'accord, donc ma souris ne veut plus sélectionner. C'est pas mal, tout à l'heure. Sympa. Bref, alors c'est dans exemple, slash, exemple. Voilà, beaucoup mieux. Donc ça, le mot de passe bidon, adresse email bidon, le nom bidon, le prénom bidon, le code postal, c'est le bon, mais on s'en voit. Bonjour, dis bonjour, vous êtes maintenant inscrits et ça les chires. Et on est redirigé. Et lorsque l'on se déplace dans la table membre, on a donc un ID, un login, un password, une email, un nom, un prénom, un adresse, adresse de ville, code postal, pays, Facebook, Twitter, YouTube, rang, état, browser, IP, et tat. Donc, j'ai déjà de vous expliquer un petit peu la table que j'ai créée. Donc, c'est une table pas très basique, elle est plutôt complète même, je dirais. Donc, comme information, qu'est-ce que vous pouvez enregistrer grâce à cette table de vos membres ? Donc déjà, un ID pour pouvoir faire des recherches, modifier, supprimer des profils de membres, etc., beaucoup plus simplement. Donc, un ID en clé primaire auto-incrémente, ce sera beaucoup plus simple. un login, un mot de passe, une adresse email, un nom, un prénom, une adresse, une adresse 2 pour les personnes qui habitent dans des résidences, des bâtiments, etc., une ville, un code postal, un pays, un Facebook, un Twitter, un YouTube, un rang qui est par défaut à 1, un état qui est par défaut à 0, browser, IP, et date. Donc, je pars du principe que vous connaissez déjà, ce que je vous montre là à l'instant. Donc, je ne vous explique pas les types, ce n'est pas la peine. Ce sont les types que moi j'utilise, ils sont ici. Donc, on ne va pas travailler sur l'exemple, on va travailler sur le tuto, que j'ai déjà copié-collé, parce que c'est un petit peu long de la faire, la table. Enfin, un petit peu. Voilà. Tac. On va créer notre nouveau... Notre nouveau... Joli petit bruit. Notre nouveau fichier, pardon. Tac. Tuto. On va appeler celui-ci index.mphp. Donc, pour commencer, déjà, il faut savoir que les membres, on va enregistrer l'information comme quoi ils sont connectés dans une session. Donc, on va commencer par session start, avant tout code HTML, bien entendu. Ensuite, on va devoir créer la fonction pour se connecter à la base de données. Donc, pour ça, on enregistre. Tac. Nouveau. Nouveau. On ouvre PHP. MySQL connect. Donc, moi, en l'occurrence, c'est localhost, parce que je travaille sur WAMP. Route. Pas de mot de passe. MySQL select DB. La DB s'appelle donc tuto tuto. On englobe ça dans une fonction. Vous allez comprendre pourquoi. On va l'appeler BDD. On enregistre. On enregistre ça dans WAMP. Ups. Tuto. On va enregistrer ça dans include. Et on va l'appeler Fonction.php. Voilà. Ensuite, dans notre index, on va donc inclure ce fichier. Donc, include include slash fonction.php. Voilà. Et on peut maintenant appeler la fonction BDD et nous sommes donc connectés à la base de données. Si on fait un test. C'est vrai qu'il ne peut pas sélectionner. J'ai oublié ça. Tuto. Regarde, je n'ai pas mis 2S. Bravo, attends. Hop, tuto. Nickel. Il ne m'afflige pas d'erreur. C'est que c'est sunset. Bon. On va donc pouvoir passer au code de suite. Alors, le code, comment j'ai monté ça ? Ouais, c'est pas faux. On va commencer par le HTML, c'est pas faux. Donc, on va commencer par des balises simples. Je ne mets pas de doc type, c'est pas la peine. Pour ce qu'on va faire. Head. On va simplement placer un titre. Système de membres. C'est ça. On va faire ça rapidement. Je vais juste copier-coller la balise meta pour l'encodage. Voilà. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, dans le body, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va faire notre formulaire. Forme, action, méthode. Tac. Voilà. Action, on va l'envoyer sur la même page. On va faire le traitement sur la même page. Et la méthode, on va envoyer ça en poste. Donc, on va avoir besoin de quoi ? Là, on va définir simplement les inputs qu'on a besoin, les champs dans la table que l'on veut obligatoirement. Donc, on va commencer par le login, forcément. Voilà. Ensuite, on passe au password. Bien sûr, je fais ça au plus simple. On va rendre ça un petit peu plus joli quand même. On va rajouter un filset avec une légende inscription. Voilà. Nickel. Ensuite, pardon. On va demander le nom. Tac. Le nom obligatoire. Type texte. Name nom. Id nom. On demande de la même manière le prénom obligatoirement. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va récupérer d'autre comme informations obligatoires ? On va demander l'adresse e-mail, surtout. Oh. Pas d'un câble. Voilà. Ensuite, que peut-on demander d'autre ? Le code postal, parce que ça peut toujours servir si on veut classer certaines parties d'un site suivant le code postal du visiteur. Ça peut être sympa. Donc, on va le demander obligatoirement. De manière, ce n'est pas une information très personnelle. Enfin, si, mais ce n'est pas dangereux même, je dirais. Name, on va l'appeler CP, CP, tac, tac. Et pour terminer, on va demander que c'est tout. On a le login, le password, l'email, le nom, le prénom et le code postal. Je pense qu'en tant qu'information obligatoire, c'est déjà pas mal. On pourrait demander le pays, mais on va le laisser pour plus tard. Donc, on a notre formulaire qui renvoie sur cette même page. Donc, il va falloir faire la différence entre le moment où je dois afficher le formulaire et le moment où je ne dois pas l'afficher. Pour des raisons de pratique, pour des raisons de pratique, on va mettre ce formulaire dans une variable formulaire égale tac. Avec le filet set, boum. Voilà. Mortel. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on va faire la vérification de suite grâce à une condition si on a envoyé formulaire ou pas. Donc, if ils set à leur post login, par exemple. Vous pourrez très bien utiliser de leur post password, email, prénom, nom, cp. C'est le premier qui m'est venu. C'est le premier du formulaire. Ça tombe. Très bien. Donc, si celui-ci existe, c'est qu'on a envoyé le formulaire. Donc, sinon, écho, formulaire. Jusque là, normalement, tout va bien. Notre formulaire s'affiche. Nickel. Login, password, nom, prénom, email, code postal. super. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à... Tac. On va pouvoir passer au traitement. Le traitement, ça va être simple. On va commencer par une gestion des erreurs parce que j'aime bien avoir un maximum d'erreurs. On va essayer de faire ça simplement. Donc, pour faire ça simplement, on va créer deux variables. Une variable champ qui sera un tableau et une variable continue qui va valoir par défaut true et qu'on changera en false dès la première erreur. Donc, pour savoir s'il y a une erreur, on va faire... On va exécuter tout simplement un for each sur le tableau post. Donc, dollar post as non value. Maintenant, on va vérifier. On va faire la vérification manuellement. Donc, tac. Pardon. On va faire la vérification manuellement comme j'ai fait ici. C'est-à-dire qu'on va vérifier champ par champ en essayant d'en englober quelques-uns. Donc, je vais faire un copier-coller parce que ça ne sert à rien de se casser le cul pour rien. Voilà. Donc, si le nom, c'est-à-dire si le champ if non égale non, donc si le champ qui est actuellement visité par le for each, c'est le champ non ou que le champ, c'est le champ prénom ou que c'est le password, on fait les vérifications suivantes. Donc, on va faire continue égal et là, on va utiliser les conditions de ternaire. Ce sera beaucoup plus compact comme code. Donc, continue égal donc si la valeur du champ est vide, on va lui mettre false sinon, on lui laisse sa valeur par défaut. On ne met pas true parce que s'il y a eu une autre erreur avant, ça remplacerait l'erreur par true. Donc, ce n'est pas la peine. On lui redonne la valeur qu'il a actuellement. C'est beaucoup mieux. Ensuite, on va partir sur champ avec oula il n'y a qu'on dire comme 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 nom d'entrée tout simplement le nom du champ donc champ non égal pareil condition ternaire donc là, c'est pareil si la valeur est fausse enfin est fausse est vide pardon on va lui balancer un array avec écrit error false non pas besoin d'array en fait finalement ce sera beaucoup plus simple on va lui mettre false sinon on lui met true tout simplement donc ça c'est bon on va copier coller ça parce que ça va nous servir juste après on va ajouter donc un else if et le else if il va nous servir pour récupérer tous les autres champs donc là on a nom, prénom et password il faut qu'on vérifie le login donc else if nom égal login tac pareil sauf que là pourquoi je l'ai séparé parce que le login dans la table je l'ai défini à 25 caractères maximum donc on va vérifier s'il n'est pas supérieur à 25 caractères donc if value égal rien du tout donc s'il est vide or d'ailleurs égal égal vide c'est très con j'aurais pu faire if empty mais bon d'ailleurs je vais faire ça ça va beaucoup mieux tac le temps de changer tac donc c'est bien je change carrément de version de code entre l'exemple et le tuto c'est pas mal un petit value voilà j'en étais où ici or donc s'il est vide où que la longueur donc strln la longueur du contenu est supérieure à 25 on lui met false sinon on lui laisse continue et donc on va ajouter tout simplement la même chose en dessous j'ai oublié ça tac on va juste copier coller ça sera plus simple donc là le login on a le password on a le nom le prénom on a il nous reste plus que email et code postal donc else if et else if donc else if nom égal email on va commencer par l'email et là ce sera nom égal code postal donc si c'est l'email là on va faire une vérification on va utiliser une fonction de php donc déjà s'il est vide false etc ou pour une exclamation pour inverser donc si c'est pas égal à true mais false filter var et on va utiliser les filtres qui nous sont donnés ce sera beaucoup plus simple pourquoi se faire chier quand on va faire simple filter validate email donc if filter var on applique le filtre validation d'email sur la valeur du champ email si la fonction nous retourne true c'est que l'email est valide si elle nous retourne false bien tout simplement ici continue vaudra false donc là pareil on va copier coller parce que ça sert à rien de recopier ça perte de temps inutile d'ailleurs j'ai copié coller et j'ai oublié d'enlever l'autre truc là bas on va le faire de suite ça évitera les erreurs voilà on va copier coller celui-là maintenant voilà donc pour l'email c'est bon et maintenant pour le code postal ça va être un petit peu la même chose mais le code postal on doit simplement lui dire qu'il doit être égal à 5 caractères tout simplement donc d'abord on va vérifier donc si il est vide ou si ce n'est pas un numérique parce que un code postal c'est censé être un numérique quand même ou si la valeur si la valeur si le nombre de caractères est différent oula différent de 5 tac on copie coller et on a notre détection d'erreur ça c'est bon donc là si il y a une erreur notre variable continue elle va être égale à false donc on va le savoir de suite ici donc if continue égale true ici on continue sinon ici on fait l'affichage des erreurs donc on va commencer par l'affichage des erreurs on va pour ça utiliser infoReach sur la variable champ qui contient donc toutes les erreurs champ as non 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 error et on va faire if error égal donc on lui met false quand il y a une erreur donc if error égal false on affiche une erreur donc on va afficher une erreur oula on va lui afficher une erreur comme ceci par exemple style color oula red et font weight bold par exemple le champ éco non est incorrect on va lui rajouter on va lui rajouter n'importe quoi on va lui rajouter entre parenthèses déjà em style color black on va retourner en noir voilà alors pourquoi il a pété un câble c'est rien c'est la colorisation syntaxienne qui pète un câble em ici alors comment régler ce problème voilà le même style color black et entre parenthèses on va lui mettre en gras on va lui afficher la valeur tout simplement donc dollar post non tac pour faire un petit rappel que le membre puisse quand même se douter de ce qui est incorrect alors c'est pas réellement des erreurs parce que j'aurais pu j'aurais pu ici dans la ou ici ou directement ici ajouter par exemple plutôt que de renvoyer false tout simplement en tant qu'erreur dans la variable champ dans le tableau de champ j'aurais pu ajouter un arrêt comme j'allais faire au départ avec erreur égale false et erreur donc erreur égale false et erreur égale et l'erreur affichée tout simplement par exemple pour le code postal le code postal doit être un entier de 5 chiffres etc pour le login le login ne doit pas dépasser 25 caractères etc là on va faire simple on va pas se casser la tête donc ça c'est bon si erreur égale true et bah y'a pas de problème donc on ne fait strictement rien donc pas besoin de mettre le health et ensuite donc là normalement toujours pas d'erreur égale et si on a aucune erreur du côté des champs du côté de la vérification des champs on va pouvoir enregistrer ça donc if ici on va créer la requête if mysql query si la query égale true on lui affiche un message style on va lui afficher un message rapidement euh non allez mais peut-être un cap commodo style p style color green font weight bold d'ailleurs j'ai peut-être un petit peu con ici parce qu'il n'y a pas besoin de bold il n'y a pas besoin de b parce qu'on est déjà en font weight bold tac voilà ici bonjour php là on va lui afficher son nom et son prénom ça lui fera plaisir donc str to upper pour mettre tout en majuscule dollar post nom point un espace uc first une majuscule au prénom c'est toujours mieux uc first dollar post prénom tout simplement euh jusque là c'est bon donc bonjour monsieur machin machin vous êtes maintenant inscrit et ça déchire comme sur l'exemple donc ça c'est bon et sinon on va simplement afficher pour le développement l'erreur SQL retournée donc là on va construire la requête donc la requête c'est simple insert into donc là on prend la table c'est la table c'est la table membre value alors value c'est là qu'on va s'amuser donc idée il est en auto-incrémente tac pas besoin ou vide login password nom prénom euh il y a l'email entre temps donc prénom donc on commence par le login donc login toujours la vérification enfin la vérification sécurité avant tout SQL real escape string dollar post euh login ensuite ensuite euh 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 real escape string dollar post euh non c'est pas le password désolé j'ai été dérangé je me suis fait déconcentrer euh login password non le password on verra ça après ah là là les joies euh email email je vais faire je vais terminer ça rapidement SQL real escape string dollar post email donc il n'y a pas forcément besoin parce que c'est un email valide grâce au filtre mais on n'est jamais trop prudent ici pareil mais SQL real machin euh email donc ça c'est le nom dollar post non tac ici pareil euh les jouets de komodo qui déconnent mais SQL voilà euh ici pareil pour le prénom tac 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 je vais pas vous demander quelque part moi non c'est bon euh donc ici c'était pareil pour le prénom et ensuite on a quoi nom de prénom alors adresse adresse de ville donc trois champs vides donc vide 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 ok euh ensuite on a le code postal donc euh non le code postal c'est un entier donc pas besoin d'apostrophe mais on n'est jamais trop prudent intval dollar post cp voilà euh ensuite on a pays facebook twitter youtube rang état donc on a un deux trois quatre champs qui sont vides donc un deux trois quatre euh ensuite rang on va le mettre euh donc rang par défaut à un état par défaut à zéro euh donc le rang c'est ce qui nous permettra à différencier un de ses membres par exemple deux modérateurs trois administrateurs quatre webmasters etc etc et l'état c'est tout simplement ce qui nous permet de faire une activation par email c'est à dire que dès l'inscription euh l'inscription un email va être envoyé et l'état sera à zéro et tant que le membre n'aura pas cliqué sur le lien dans l'email euh l'état restera à zéro donc un membre euh qui a le champ état à zéro ne pourra pas se connecter par exemple euh alors qu'un membre avec le champ état à un euh est un membre qui aura activé son candidat donc état euh rang état c'est bon ensuite on a le browser parce que c'est toujours bon de récupérer des informations sur les visiteurs dollarserveur http other agent et en cas de de litige sur euh avec la justice ça peut toujours servir après je dis ça bon j'ai jamais eu de problème personnellement mais on ne sait jamais euh l'adresse ip pareil très important euh donc dollarserveur remote adresse euh et au final on enregistre le timestamp pour avoir la date d'inscription parce que c'est toujours cool de l'avoir tac time donc là on va pouvoir faire notre premier test on a euh un système qui fait 85 lignes ça va euh ah oui encore une chose non j'ai oublié un truc s'il continue égale true on fait le on fait la requête etc s'il égale euh false on lui affiche ses erreurs mais aussi d'où le 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 c'est là l'intelligence si je puis dire d'avoir mis le formulaire dans une variable on lui affiche ses erreurs et plutôt que de mettre une redirection etc on lui affiche ses erreurs juste au dessus de son formulaire comme ça oula ouf Muller d'accord comme ça il sait ce qui va pas et il peut de suite faire le changement donc on va faire un test de suite ah c'est une ligne 55 oui forcément euh oui ici c'est le mot de passe c'est normal c'est parce que c'est vide donc on va créer une variable passe égale et là on va acheter ça en md5 avec préfixe et suffixe pour toujours plus de sécurité donc on va mettre en préfixe par exemple le monsieur r4p70r underscore ici le mot de passe et ici un suffixe qu'est ce que je vais mettre euh webmaster par exemple et puis toujours rajouter un ton vous pouvez mettre des choses très complexes dans les préfixes et suffixes des choses très complexes et insensées c'est toujours mieux euh donc le mot de passe c'est bon il est crypté et on va pouvoir le mettre dans la requête de suite et là boum plus d'erreur donc login on va s'inscrire donc monsieur raptor mot de passe test euh euh voilà euh nom dupont prénom jean email euh test arroba gmail.com code postal 64000 euh on a pas oublié quelque chose dans le formulaire j'ai oublié j'ai oublié tac tac input type reset value remise à 0 euh non je vais mettre les guillemets et je vais remplacer euh bah non attendez c'est pas ah c'est pas ce qu'il me semblait voilà euh et à côté input type submit value euh input type submit value euh bien tout simplement euh s'inscrire pourquoi pas c'est normal qu'il pète un câble j'ai mis une apostrophe tac on le backslash euh voilà nickel donc on va pouvoir actualiser erreur remplir le formulaire par la même occasion alléluia euh donc nom dupont prenons jean mail euh fou il y en a beaucoup bon comme ça vous aurez vu des choses oh s'inscrire donc là tout est bon normalement tac bonjour dupont jean vous êtes maintenant inscrit et ça déchire et sinon nous allons vérifier dans la table tac nous sommes bien inscrits avec id1 login monsieur raptor le password crypto md5 avec préfixe suffixe email euh l'adresse email nom dupont prénom jean ça c'est normal code postal 64000 rang 1 donc membre état 0 donc non activé browser on a les informations euh du navigateur ip on a l'adresse ip euh ou pas moi je vais juste vérifier un truc qu'est ce que j'ai fait comme connerie pour l'adresse ip marcher 15 ouais oh il coule quelque part euh modifier ah non c'est normal non non c'est normal euh ouais d'accord oui alors c'est normal qu'il trouve palipin en fait je suis en local euh quoique c'est peut-être pas normal mais euh enfin techniquement je pense pas avoir fait d'erreur donc euh donc techniquement ça marchait voilà les informations du navigateur voilà donc pour cette première partie on a terminé euh on a notre inscription qui fonctionne d'ailleurs je vais vous montrer les erreurs ça sera beaucoup plus marrant donc on va s'inscrire en tant que de plus de 25 caractères euh mot de passe lol un nom euh je sais pas euh du con tiens pour changer euh du con euh non j'ai mis de la chance j lol euh email on va mettre une email qui n'est pas correct donc test arrobas gmail arrobas gmail .com .com ça c'est pas du tout une adresse email valide code postal on met que deux chiffres on met un département on envoie et là tac le champ login est incorrect le champ email est incorrect le champ de code postal est incorrect tac et on a le formulaire en dessous on peut corriger et à la limite on pourrait même ajouter dans le formulaire euh les variables $post euh en tant que valeur des input comme ça on a déjà toutes les valeurs dedans mais pour le moment on fait simple donc cette première partie est terminée donc on a fait le système d'inscription dans la partie dans la deuxième partie pardon on verra la connexion avec un petit système à moi enfin que je vous ferai de toute manière je vous remercie d'avoir regardé cette première partie j'espère que que ceux que ça intéresse euh bah ça vous aura plu tout simplement euh n'hésitez pas à laisser un petit pouce un petit pouce vert ça me fera extrêmement plaisir parce que c'est c'est le développement web c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement et ça me fera extrêmement plaisir de savoir que je peux faire partager ma passion c'est ma passion depuis à peu près 5 ans maintenant euh bah ça me fera super plaisir de de savoir que bah d'avoir partagé ma passion ça vous aura fait plaisir donc voilà je vous dis en tout cas à la prochaine pour la partie 2 ciao tout le monde non